Générique 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 A tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News et aujourd'hui je vais donc vous parler en fait de GTA V au niveau d'un futur DLC qui arrivera dans un mois au mois de février, le nouveau DLC qui s'intitulera donc Lowrider plus exactement en fait la deuxième partie puisqu'on a eu déjà la première partie où on va avoir une deuxième partie Lowrider alors juste avant, c'est vrai que cette semaine pour moi ça a été un peu galère de vous faire des vidéos donc j'en ai pas trop sorti, en plus de ça j'ai ma petite série sur le bon coin qui normalement devrait se terminer demain, donc c'est à dire ma vidéo normalement devrait sortir demain sur ma chaîne Youtube, et bien la première vidéo de cette série là, le bon coin où je vais vous proposer en gros, et bien premier achat et première revente, j'espère qu'en tout cas ça vous fera plaisir on va parler à propos de ce jeu là, GTA V ça fait un petit bail et je trouvais ça assez intéressant parce que beaucoup de gens en parlent et tout j'ai pu voir plein de gens en parler ces derniers mois à propos de, vous savez, une sorte d'une map extension, comme on dit donc en gros rajouter une map en tant que DLC donc le DLC en gros Liberty City, qui a été annoncé aussi par FunMW2 FunMW2 si vous voulez c'est une personne sur Twitter qui met plein de petits tweets et tout en essayant de montrer comme quoi voilà, il a les dernières informations à propos des features DLC, comme quoi il détient certains leaks, ce qui est souvent le cas parce que souvent quand il dit des trucs cette personne là, et bien c'est vrai quoi on retrouve après exactement et bien ces choses là savoir aussi c'est qu'il a parlé donc d'une extension, c'est à dire avoir un DLC avec la map de Liberty City en gros Liberty City c'est New York c'est à dire rajouter aussi New York dans le jeu GTA V peut-être c'est quelque chose qui va se faire mais en tout cas pas pour le mois prochain déjà parce que le mois prochain et bien c'est février donc ça va être la Saint Valentin donc peut-être il y aura un DLC là-dessus mais surtout normalement on va avoir un fameux DLC et bien Low Rider alors Low Rider qui peut-être va embarquer donc de nouvelles armes et de nouvelles tenues mais si vous voulez ce DLC là comme le premier ne sera pas vraiment spécialisé dans ce domaine mais sera plus spécialisé dans les véhicules dans la customisation des véhicules parce que ce DLC je trouve qu'il a fait énormément plaisir et bien aux gamers sachant que c'est quelque chose que j'en avais parlé éventuellement pour un futur GTA c'est la customisation à l'intérieur des véhicules quelque chose qui plaît enfin vraiment on va dire et bien aux gamers et quelque chose qui a été intégré dans ce DLC et qui va être certainement peut-être encore plus amélioré dans ce futur DLC donc il y a eu déjà des petites informations au niveau des véhicules qu'il y aura apparemment du nouveau donc on pourrait retrouver une sorte de une faction en fait 3 un minivan 2 un sap gt2 un slam van 3 une tornado en fait 5 une virgo 2 et une virgo 3 voilà donc ça c'est au niveau des véhicules au niveau des armes et tout j'ai pas pu vraiment trouver grand chose en termes de choses un peu pas forcément c'est pas officiel mais voilà au niveau des infos un peu plus sûr donc après ça ça dépendra donc voilà ça sera à mon avis ça sera quand même un assez bon DLC histoire de complémenter tout ça et puis je pense aussi peut-être retrouver un petit truc intéressant si je dis pas de bêtises je crois que la Saint-Valentin c'est le 14 février donc ça aussi ça peut être assez cool d'avoir un petit truc qu'on en avait retrouvé un il y a quelques années je crois parce que l'année dernière je crois que le DLC Saint-Valentin je sais pas s'ils avaient fait quelque chose je crois pas ça a été zappé donc si je dis pas de bêtises donc c'est vrai que ça peut être sympa de retrouver un petit DLC assez drôle un peu love bon c'est quelque chose c'est une fête commerciale un peu mais voilà ça fait plaisir de retrouver un peu aussi des événements actuels dans un jeu vidéo et eux de toute façon Rockstar ils sont un peu obligés de si vous voulez de mettre des DLC c'est pour que les gens continuent à rester sur le jeu vidéo et certainement aussi à faire des achats de shark card par exemple parce que certes normalement le DLC du mois prochain c'est 90% même 100% sûr qu'il sera gratuit après on se pose des questions si en tout cas on va avoir une map extension par exemple avec Liberty City qui vont rajouter sur le jeu GTA V sur la map de Los Santos là on peut se poser des questions c'est vrai que est-ce que finalement il sera gratuit moi je pense pas j'ai vu des jolis petits débats sur internet où c'est vrai que bon si on rajoute un aussi gros DLC on peut se poser la question est-ce qu'il sera gratuit ou pas moi voilà mon avis c'est que ça sera pas gratuit en tout cas le mois prochain faut pas attendre Liberty City ou autre ça sera vraiment normalement la partie 2 de Low Rider avec des véhicules que je vous ai cités avec aussi normalement apparemment d'autres petits packs et tout sachant que le pack en lui-même sera baptisé Low Rider seconde partie voilà donc ça c'est une autre aussi petite information donc c'est sympa sachant aussi que moi j'attends cette année parce qu'on est en 2016 maintenant c'est ma première vidéo où je parle du jeu GTA V et bien j'espère que Rockstar vont annoncer la sortie d'un autre jeu comme Red Dead Redemption il y en a qui m'en parlent de Bully par exemple je sais pas si vous connaissez Bully c'est pas mal mais moi j'attends plus Red Dead Redemption ou Max Payne mais vraiment plus Red Dead Redemption soit le l'opus numéro 2 ou numéro 3 parce qu'il y en a qui vont jouer avec ça ils vont dire non c'est le 3 non c'est le 2 parce qu'il a été sorti sur PS2 et tout voilà soit ça va être le 2 soit ça va être le 3 en tout cas on attend moi j'attends en tout cas un futur Red Dead Redemption voilà c'est à peu près tout pour aujourd'hui j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu demain on se retrouve et j'espère vraiment s'il n'y a pas de soucis et tout avec mon premier épisode sur le bon coin moi ça me fait plaisir parce que c'est un petit kiff personnel aussi et puis en plus de ça ça vous fait plaisir donc tant mieux faites comme vous voulez c'est sur ma page Facebook Personnel aussi voilà ce qui vous attend à peu près pour le mois prochain ce mois là normalement il n'y a rien le mois prochain peut-être un petit truc Saint Valentin et encore mais normalement il y aura surtout la seconde partie du DLC Lowrider au mois de février il n'y a pas plus d'informations pour l'instant à propos de ça merci pour tous les gens puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out